Générique ... Marcher sur de longues distances ou sur des chemins escarpés demande parfois un peu d'effort. Pour ne pas renoncer, on peut s'armer d'un bâton. Le maquillat au Pays Basque est un bâton de marche artisanal. La famille Ensiad Bergara en fabrique depuis 7 générations. Si, si, je ne vous fais pas marcher. Et Lisa, la plus jeune héritière, nous fait découvrir son atelier. À la ressort, dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a des traditions de plus de 200 ans qui marchent toujours. Du berger au notable, chacun possédait son maquillat personnalisé pour traverser à pied le pays, plein de reliefs et mal desservis en transport. L'histoire a commencé avec les ancêtres de Lisa au XVIIIe siècle. Ici, c'est son arrière-arrière-grand-père, Jean, qui est à la tâche. Elle est de 1919, celle-là. La fille de Jean, Marie-Jeanne, prend le relais avec son époux. Puis ce sera autour de Charles, leur fils, et enfin, Nicole, la maman de Lisa. Prendre la relève n'a pourtant pas été une évidence pour la dernière de la lignée. Si je fais quelque chose, c'est par passion et par amour. Et je ne voulais pas, si je devais reprendre l'entreprise, le faire parce qu'il n'y avait personne d'autre et parce qu'il fallait. Faire son chemin, une vraie devise dans cette famille. Celui du maquillat débute à deux pas de l'atelier, dans cette pépinière de nefflier qui leur fournit la matière première. Alors, on n'a pas de témoignages très précis pour savoir pourquoi nos ancêtres ont choisi ce bois. Ce qu'on sait, par contre, c'est que c'est un bois qui est très flexible et solide. Du coup, c'était les qualités idéales pour un bâton de marche. Deux fois par an, la famille coupe les branches secondaires et retire les bourgeons de la tige principale pour qu'elle pousse bien droit. Quand l'été arrive, le bois est alors scarifié. Là, on va traverser l'écorce et on va blesser l'aubier. Donc, c'est la partie la plus tendre du bois qui va cicatriser et qui va donner les beaux dessins qu'on trouve sur le bois. Une fois le marquage effectué, les tiges passent au four avant d'être colorées, puis séchées pendant près de dix ans. Et si tu voulais connaître en détail le procès déjà mis, eh bien, c'est raté. Il y a quelques secrets qu'on garde dans la fabrication. La coloration du bois et le tressage, donc ça... C'est totalement... Vraiment, c'est le gros secret, je crois, du maquillard avec une méthode ancestrale et sans aucun produit chimique. On n'en saura pas plus. Les bois bien secs peuvent être alors travaillés. Chaque maquillard étant sur mesure, le choix du bâton dépend du client. Tu vois, là, j'en ai un, un 80, 115 kilos. Mais là, ici, j'en ai qui sont pas mal. Ah ouais, celui-là est magnifique. Celui-là est très beau, il a les dessins qui ressortent bien. Donc là, je pense qu'on est bien pour 115 kilos, oui. Bah oui, ça va. Le diamètre de la tige est mesuré afin de réaliser les viroles, les embouts métalliques placés à chaque extrémité et protégeant le bois. Voilà, je trace. Recourbées, martelées et soudées à la main, les pièces métalliques peuvent être décorées. Chavis dessine selon l'envie, croisillons, hachures et autres formes graphiques à la lime. Pour pouvoir maîtriser toutes les différentes façons de faire, oui. Différentes techniques, il faut quand même plusieurs années, oui. En moyenne, un maquillat passe entre les mains expertes de quatre personnes. Et c'est Lisa qui apporte la touche finale en gravant les initiales du futur propriétaire sur le pommeau. Alors moi, je triche un peu. C'est à dire qu'en fait, c'est le même outil. Donc on se sert d'un burin et moi, en fait, je vais avoir cet appareil qui va en fait envoyer de la force dans mon burin. Donc dans les courbes, on va être beaucoup plus fluide. C'est la seule technologie que Lisa s'autorise sur ces maquillats qui n'ont pas changé depuis quatre siècles. La preuve, cette pointe secrète cachée sous le pommeau qui en faisait une arme de défense très efficace. Au 17ème siècle, par là, on marchait pour se déplacer d'un village à un autre. Et parfois, on avait des mauvaises rencontres sur les chemins. Plus de danger aujourd'hui sur les sentiers de randonnées basques. Juste le plaisir de pouvoir s'appuyer sur un bon compagnon de route.